bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera encore un haul action et oui je suis encore passé chez action et j'ai encore trouvé des belles choses donc je n'ai toujours pas trouvé les pinceaux en fait vous savez les pinceaux en coffret je crois que c'était un coffret de 10 pinceaux je n'ai toujours pas trouvé mais à part ça j'ai trouvé en fait plein de belles choses donc on va commencer mais tout d'abord je voudrais vous parler de mon vernis à ongles c'est un vernis en fait que j'ai acheté chez nose et que j'aime beaucoup franchement c'est un vernis en gel voilà et qui est de la marque Broadway et franchement c'est une tuerie ça fait déjà trois jours que je le porte et il n'a pas bougé franchement c'est rare qu'on y trouve un vernis en fait qui est si bien et qui dure en fait autant et je l'ai pris en fait pour 85 centimes seulement chez nose donc j'ai fait un tour il y a à peu près une semaine non il y a à peu près trois jours je dis bêtise j'ai fait un tour il y a trois jours et il y avait en fait toujours c'est vernis donc si vous êtes intéressé à l'effet à faire un tour pendant chez nose parce que vraiment à ce prix là ça vaut vraiment le coup donc c'est un vernis donc la teinte g137 moonlight et c'est un gris nacré voilà et franchement il est très joli gris je dirais doré gris doré nacré et franchement il est il est vraiment top donc on va continuer avec le hall action donc je vais commencer par la papeterie alors je me suis pris des enveloppes donc des enveloppes moyennes donc à 25 à l'intérieur comme ceci et donc c'est le cd 114 x 229 voilà donc je les ai payé 65 centimes et j'ai pris aussi des plus grandes le grand format mais je l'ai oublié dans la voiture donc voilà je vous dis je les payais autour de 99 centimes les 10 voilà ensuite je me suis pris un petit carnet voilà de la marque oxford franchement en ce moment je n'utilise vraiment beaucoup de carnet et là c'est un carnet à spirale voilà qu'on pouvait le voir franchement j'en utilise vraiment beaucoup de des carnets de des cahiers manger sa part carnet donc là vous avez des feuilles elles sont multicolores je sais pas si vous allez voir donc vous avez des verres autour du jaune de l'orange et du rose voilà donc ça appelle un peu toutes les saisons donc voilà ça va faire l'affaire donc pour 1,99 euros ensuite je me suis pris des tampons voilà j'ai trouvé celle-ci il y en avait encore un modèle mais bon je me suis arrêté à ça voilà c'est avec des petites plantes voilà et vous avez les tampons vert ici donc après il y en avait d'autres vous voyez il y en avait plusieurs motifs mais moi ça m'a pas plu donc j'ai pris celle-ci et donc elle m'a coûté 99 centimes ensuite je me suis pris deux blocs comme ceci donc je cherchais les grands blocs noël mais il y en avait pas il y avait que des petits et j'en ai pris que deux parce que les autres ça ne m'intéressait pas et franchement je les trouve très très jolies cela donc là vous en avez 32 à l'intérieur et donc pour le prix d'oeil me semble 1,99 euros 1,99 euros voilà donc les petits donc après vous avez les feuilles comme ça donc des bleus vous avez des méticolores alors vous avez des feuilles comme ceci je sais pas si vous allez bien voir elles sont très très jolies en fait franchement moi j'aime beaucoup ce sont des couleurs automne comme ceci après on a des un peu plus festif voilà c'est du jaune avec du blanc et il y a des petites paillettes à l'intérieur alors ensuite des comme ceci j'aime beaucoup aussi le motif voilà donc ensuite vous en avez des comme ça je trouve très 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 joli franchement j'aime beaucoup et ensuite vous en avez des comme ça et les derniers bah ce sont les derniers donc voilà pour celui-ci et donc toujours pour 99 centimes j'ai pris celui-ci je sais pas s'ils ont un nom donc là il y en a 32 aussi à chaque fois on le zoom s'il veut bien donc à chaque fois vous en avez 4,4 même donc 4 feuilles de la même illustration donc celle-ci je les trouve très très joli voilà vous en avez des comme ceci je vais le mettre comme ça comme ça vous allez mieux les voir voilà celle-ci je les adore franchement ils sont vraiment magnifiques après des petites abeilles ou je sais pas bon ça sans plus voilà donc celle-ci c'est trop trop joli là vous avez des petites paillettes je sais pas si vous allez bien voir mais là il y a bien des petites paillettes voilà après on a des fleuries c'est vraiment des couleurs automnales hivernales voilà si on peut appeler ça comme ça donc là encore fleuries voilà alors ensuite on a du rose alors du rose mais pailleté je sais pas si vous allez bien voir ensuite on a du gris du rose du blanc mais je trouve que c'est ils sont très très joli franchement très très joli c'est dommage que j'ai pas trouvé les grands mais je vais faire un tour ces jours-ci et je pense qu'ils y seront voilà des comme ça et ça c'est les derniers voilà pour les blocs à 1,99€ et je me suis pris en fait qu'il n'a rien à voir avec la papeterie donc du papier alu de la marque du mille voilà et là on a 18 mètres et je crois qu'il était au prix de 69 centimes il me semble je l'ai pas je l'ai pas noté celle-ci mais il me semble que c'était au prix de 69 je l'ai pas noté ce sentiment je vais le remettre dans le taché parce que j'ai toute place alors ensuite je vais continuer avec la gourmandise parce que vous savez qu'à chaque fois quand je passe chez Action ou dans un autre magasin peu importe il faut que je prends de la gourmandise donc je suis assez gourmande et voilà donc je m'en suis pris deux sachets comme ceci deux sachets de bonbons voilà donc je pense que j'ai pris une est-ce que j'ai mon ticket donc à 1,98€ voilà donc franchement j'ai jamais goûté cela voilà donc après on va c'est le zoom il veut bien voilà donc on va goûter je vais goûter et je vais en durer des noix parce que si vous vous les avez déjà goûté en fait n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi j'aime bien en fait découvrir des choses alors ensuite pour 1,68€ l'unité je me suis pris donc j'en ai pris deux pour 1,68€ l'unité donc j'ai pris des Milky Way voilà voilà là vous avez 5 paquets à l'intérieur donc 5 x 2 bar à chaque fois donc vous en avez je sais pas combien de grammes à l'intérieur 5 x 25 grammes donc ce qui fait vous avez 125 grammes dans le paquet et donc les Milky Way pardon j'aime beaucoup voilà et ensuite je vais passer aux produits de beauté donc je vais commencer par les ongles j'ai pris de la marque Max & Mort des vernis comme ceci voilà je les ai trouvés trop trop jolis et il me semble qu'ils étaient à 99 centimes si je me trompe pas oui il me semble qu'ils étaient à 99 centimes boucles d'oreilles parce que j'ai encore pris des et oui j'ai encore pris des boucles d'oreilles comme à chaque fois voilà donc ils étaient à 99 centimes cela donc j'ai pris du mauve du violet en fait du rose du violet et du rose dans les tons mauve à peu près voilà donc j'aime beaucoup ensuite je me suis pris des vernis à ongles bourgeois donc j'ai pris trois couleurs voilà donc j'étais au prix de 2,95 euros donc l'unité 2,95 euros l'unité donc c'est de la marque bourgeois et là j'ai pris la teinte est-ce que j'ai une teinte dessus ben oui fuchsia bella voilà ma teinte numéro 6 voilà comme ceci après ensuite je me suis pris donc si j'arrive à voir je crois que je vais les ouvrir parce que j'arriverai pas à les voir j'arriverai pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur si j'arrive à les ouvrir bien sûr voilà je suis désolée je vous retarde sur les choses inutiles parce que sur le packaging vous n'avez pas indiqué en fait la couleur la couleur elle est indiquée sur le vernis donc le vernis les flacons ils sont présentés comme ceci donc là c'est la teinte numéro 3 orange au tronc voilà je ne sais pas si vous allez bien voir donc c'est très très joli je vais vous retirer l'autre du packaging comme ça vous allez mieux voir en fait la couleur moi je la trouve très très jolie celle-ci et puis la troisième que j'ai pris donc j'ai pris la teinte donc j'ai pris la teinte flambant rose la teinte numéro 4 voilà donc j'aime vraiment beaucoup en fait le les couleurs et là c'est les flacons de 10 ml donc à chaque fois on a les flacons de 10 ml pour 12,95 euros l'unité voilà de la marque bourgeois quand même il me semble que j'ai vu sur d'autres chaînes il y avait même des rouges à lèvres mais moi je n'ai pas trouvé donc voilà je suis un peu dégoûtée mais bon j'irai une autre fois j'en trouverai sûrement excusez-moi j'ai toujours un peu la voix cassée et là pour 1,44 euros je me suis pris des petites palettes donc j'en ai pris parce que j'en ai pris deux mêmes j'en ai pris une pour moi et une pour ma fille donc voilà donc j'en ai pris quatre j'ai trouvé les quatre cette fois-ci donc là j'ai pris la 608 silk glam je vais vous la retirer du packaging on va voir la pigmentation parce que je ne les ai pas swatchées en magasin il n'y en avait pas de verre si il me semble qu'il y en avait des ouverts mais j'avais pas le temps en fait de les swatcher parce que j'étais tellement pressée que j'avais pas le temps de les swatcher donc les couleurs sont très très jolies je trouve voilà donc vous avez un pinceau double embout en mousse voilà comme à chaque fois mais moi les pinceaux je les utilise jamais donc voilà ce sont des couleurs un peu ce sont des couleurs en fait que je porte voilà donc j'aime vraiment beaucoup en fait les couleurs et moi qu'est ce que je peux vous swatcher donc je vais vous swatcher la violet je vais tout vous swatcher en compte oh il y en a qui sont poudreuses donc ça donne ceci je vais vous les mettre ici comme ça vous allez toutes les voir mais elles sont poudreuses wow elles sont elles sont vraiment poudreuses franchement elles sont très jolies comme ça mais elles sont poudreuses donc voilà ce que ça donne je vais y aller en chercher une lingette parce que j'ai pas pris comme à chaque fois je ne prends ni ciseaux ni lingette donc là je vous retrouve tout de suite après et me voilà revenu muni de ma lingette donc là je vais vous laisser regarder voir les couleurs encore une fois donc je les trouve très très joli en fait je vais essayer de les essuyer en fait pour faire d'autres swatch voilà donc là je vais continuer donc avec celle-ci la rose il y en a qui sont moins poudreuses que d'autres vous en avez qui sont vraiment poudreuses celle-ci elle est très très poudreuse donc voilà donc après à tester parce que au doigt c'est pas la même chose en fait comme si on mettait en fait avec avec le pinceau moi j'ai j'utilise toujours mon pinceau donc voilà j'aime pas appliquer les fards au doigt mais bon après chacun sa manière donc 1,44 euros la palette franchement je la trouve très très jolie mais à voir donc pour la tester à voir je me suis pris la 615 donc hypnotic earth voilà je vais vous la retirer du packaging ça serait beaucoup beaucoup mieux je vais pas tout vous souhaiter hein parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps voilà mais je vais essayer de vous l'ouvrir voilà juste pour vous la montrer donc elle se présente comme ceci donc je vais l'ouvrir c'est mieux voilà donc voilà là vous avez des couleurs un mélange de couleurs du gris du marron du noir du bleu voilà donc on peut faire un joli joli maquillage avec donc je vais swatcher juste le bleu qui me fait de l'oeil donc c'est dans ceci ouais un très très joli bleu voilà donc moi j'adore le bleu donc très très contente de l'avoir pris mais après donc à tester à tester les palettes pour voir ce que ça donne mais pour 1,44 euros il faut pas demander trop non plus ensuite je me suis pris deux comme ceci donc la 612 sortes sans sec donc pareil la marque max est mort toutes les palettes elles sont de la marque max est mort et franchement moi je suis très très contente parce que c'est très très rare en fait quand j'en trouve dans mon action parce qu'à chaque fois je vais dans l'après midi et je trouve pas grand chose donc je vais vous le dire ce serait mieux voilà donc ça se présente comme ceci donc je la trouve trop trop jolie la palette trop belle voilà donc pour 1,44 euros toujours et toujours un petit pinceau double en bout en mousse mais bon sans plus je ne l'utiliserai pas parce que je n'arrive pas à m'y faire avec et puis la deuxième donc j'ai pris pour ma fille alors si je suis tout tombé ça va pas le faire donc ensuite je vais continuer avec les masques donc j'en ai pris trois j'en ai pris un pour moi un pour ma grande et un pour ma petite donc ce sont des masques visage au concombre et au musterizing chic butter voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testé moi c'est la première fois que je les vois dans mon action donc il y a deux masques à l'intérieur donc il y en a deux fois 8 ml pardon donc hâte de tester ces masques parce que franchement elles m'ont vraiment fait de l'oeil pour les prendre et donc le masque en concombre surtout le masque en concombre en fait donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles vous les retrouverez dans mes produits terminés après donc je me suis pris et les masques ils étaient à 99 centimes voilà l'unité donc ensuite je me suis pris des masques montagne jeunesse voilà donc à 99 centimes j'en ai pris deux donc 99 centimes je veux dire l'unité donc ces masques là je les connais pas donc il y en a au citron ce que je vois et à la grenade voilà après il y en a à la je sais pas ce que c'est c'est là ça c'est pour celle ci c'est pour les pores et celle ci c'est pour c'est à la rose c'est à la rose je testerai je vous en dirai des nouvelles mais pareil n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testé donc c'est des masques à peel off aux fruits passion voilà donc j'ai trouvé en français et ça c'est des masques à la boue voilà donc les masques à la boue j'aime beaucoup mais pas de réaction j'ai jamais testé donc on verra ce que ça va donner alors ensuite ah oui j'ai moi j'en ai pris encore trois masques donc j'en ai pris trois même là c'est de la de la marque bubli bubli oui donc c'est les bubble masques que tout le monde en parle donc à 99 centimes donc l'unité j'en ai pris trois et donc franchement j'avais vraiment hâte de les trouver dans mon action parce qu'à chaque fois quand je vais il n'y a jamais en fait ces masques là est-ce que c'est moi qui va trop tard comme je disais tout à l'heure j'y vais l'après midi donc c'est peut-être pour ça donc on verra et donc ça c'était après je me suis pris des shampoings donc j'ai pris un shampoing de la marque red blanc voilà j'ai j'en ai pris déjà de cette marque là chez action mais je le trouve plus donc je voulais vraiment prendre celui-ci pour le tester pour me faire un avis là-dessus donc c'est pour les cheveux normaux voilà et il ya 650 ml donc le flacon il est assez grand moi je trouvais je cherchais en fait pour les cheveux colorés mais il n'y avait pas voilà donc il me semble qu'il est jaune le flacon il est jaune donc je l'ai vu sur la chaîne de ce rêve bleu voilà donc ma belle si tu passes par là je te fais de gros bisous et donc j'ai vu en fait elle l'a dit sur sa chaîne que ce shampoing là il était en fait très très bien mais moi je n'ai pas trouvé dans mon action donc voilà je voulais en fait tester celui ci donc je le testerai je vous en dirai des nouvelles et je l'ai pris pour 2,49 euros voilà et ensuite je me suis pris deux shampoings à chaque fois j'en prends deux là je me suis donc ça en fait je vais vraiment voir là il m'a coûté 1,05 euros l'unité et donc c'est de la marque Palmolive c'est un shampoing pour les cheveux longs moi je n'ai pas les cheveux longs mais bon je voulais vraiment le tester ce shampoing donc est ce qu'il y a en français en fait pour parce que moi l'anglais et moi en fait ça fait deux donc c'est à l'huile d'olive 100% naturelle olive donc voilà je m'en suis retrouvée avec deux donc voilà je testerai tout ça je vous en dirai des nouvelles parce qu'à chaque fois je vous dis j'en prends qu'un seul pour le tester et là franchement j'en ai plus deux bon bref alors ensuite je me suis pris des beauty blender voilà j'en ai pris deux comme ça et j'en ai pris un comme ça cette couleur là c'est la même forme en fait mais c'est juste c'est juste la couleur qui change donc pour 92 cm l'unité voilà c'est de la marque Max & Mort et franchement pour vous dire ça reste des éponges donc voilà moi je les utilise en fait pour cela je les utilise pour parce que ça m'énerve en fait de prendre une éponge en fait rectangulaire parce que j'ai une éponge rectangulaire que j'ai acheté à la pharmacie pour enlever mes masques et là franchement je préfère le blender parce que pour le maquillage moi je les aime pas trop et ça c'est dur donc pour enlever mes masques je mouille mon éponge en fait et j'enlève en fait le masque et puis je nettoie le visage après donc je les ai pris pour ça j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris les deux autres c'est pour mes filles donc pour 99 centimes je trouvais que c'était assez raisonnable mais franchement pour le maquillage je ne peux pas les utiliser parce que c'est si vous voulez ils sont trop trop durs ils sont vraiment trop durs pour les utiliser pour le maquillage et ensuite je me suis trouvé des boucles d'oreilles comme à chaque fois j'en prends des boucles d'oreilles et je ne sais pas vous mais moi je suis vraiment vraiment fan des boucles d'oreilles donc là je me suis pris un lot de 3 donc ce sont des créoles vous avez des plus petites je ne sais pas si vous allez bien voir des plus petites un peu plus grosses et les grandes donc voilà elles sont dorées pour 99 centimes franchement j'aime beaucoup voilà donc j'aime beaucoup changer changer mes boucles d'oreilles tous les jours donc voilà j'adore et donc je me suis pris encore une une paire dorées celle ci je les trouve très très jolies voilà je vais essayer de vous les ouvrir d'ailleurs pour vous les montrer un peu mieux parce qu'à travers le plastique je ne sais pas si vous allez bien les voir voilà donc pour 1,49€ celle-ci elle m'a coûté 1,49€ donc je les trouve très très jolies voilà elles sont dorées très très jolies et ensuite donc je me suis pris j'ai pris en fait pour ma fille mais je pense que je vais en prendre quelques-unes aussi donc pour 1,99€ donc j'ai pris un lot de petits boucles d'oreilles comme ça voilà donc vous en avez avec des traces et vous avez en perles aussi voilà donc elles sont très très jolies elles sont presque toutes dorées donc il n'y a que deux paires en argenté et il y a une paire en perles donc voilà très très jolies et la dernière paire c'est des petites boucles d'oreilles comme ceci avec des petites traces je vais vous les ouvrir ce sera mieux vous les verrez beaucoup beaucoup mieux voilà je pense voilà donc elles sont vraiment très très jolies et franchement j'aime beaucoup donc pour 1,49€ encore certes elles sont plus chères que chez nos mais franchement je les aime beaucoup et je voulais vraiment les prendre parce qu'elles sont vraiment très très jolies donc je pense que tout de suite après je vais vous faire mes produits terminés parce que mon sac il commence à déborder donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye